Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en FESCOM, pas en live, dommage, j'ai essayé 2-3 parties avant, ça n'a pas marché du tout, on se retrouve en mode studio, pour vous faire montrer une partie que j'ai faite il y a très très longtemps, donc c'était au tout début de Call of, et personnellement, heureusement pour eux, que je ne suis pas arrivé en début de partie, je pense que... que j'aurai fait un gros, gros massacre, j'aurai dépassé sûrement les 100 kills, je pense, même fortement, donc on va essayer de me trouver, vous allez le voir, je vais peut-être accélérer un peu, hop hop hop, voilà, alors je venais d'arriver, voilà, on peut le voir, je ne sais plus quel prestige, dites-moi dans les commentaires c'est quel prestige, j'aimerais bien savoir, ça fait un petit bout de temps, je montais la Chikon, je me rappellerai toute ma vie, c'est l'autre, style, oh, un plus beau jour de ma vie, je montais la Chikon, non je déconne, c'est juste que, j'ai fait une très très bonne partie, je faisais précisément les têtes, donc là vous allez voir les façons à la mitraite, donc il faut avoir, donc la façon de la technique, la tactique, vraiment comment, comment de bouger, donc je vais juste, hop, voilà, alors je ne l'ai pas en diamant, c'est vrai que j'ai commencé, je venais de la commencer, d'ailleurs, je vais baisser les sons du jeu, je regarde le mode studio en même temps que vous, comme ça je sais à peu près ce qui se passe, il faut savoir aussi que le mode studio, entre le mode studio et le live, il y a une grande différence de connexion, alors du coup, des fois vous allez me voir tirer à côté, mais en fin de compte, je serai sur le mec en question, je vais parler de deux choses, déjà de la première, par rapport à Maxbox, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a buqué toute la journée, je n'ai pas plus joué à FIFA, le temps de chargement est trop, trop long, je ne peux rien faire, donc je ne sais pas si ça vient de la Xbox ou si ça vient de certains de mes jeux, donc il faut que je voie ça la semaine prochaine avec mon vendeur, du coup, il faudra que je voie à peu près avec ça, avec lui quoi, tout simplement. Ensuite, je vais parler d'une autre chose, de la communauté Call of. Il y a plein de choses à dire, et je pense qu'on va parler plus précisément de tout ça, de vraiment la communauté Call of en tout, ce n'est pas un pétard, c'est juste une roulée, je tiens à dire. D'abord, on va parler du mode hardcore, ensuite on parlera d'une mode normale, je pense qu'il y a moins de choses en normale qu'en hardcore, et c'est vrai que c'est pas dommage, j'allais dire que c'était dommage, mais non, je ne sais pas comment on veut dire. Alors, en hardcore, déjà, la priorité, ce qui est minable le plus, c'est les campeurs. Les campeurs, il y en a plein, 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 c'est un truc de dingue, on ne peut pas rusher nous, les rusher, ça nous casse les couilles, si nous pète nos séries et nos séries, et voilà, on est obligé de rage kit par la suite. Après, on se demande pourquoi sur l'Xbox, il y a beaucoup de rage kit, simplement parce que je pense que sur l'Xbox, on joue plus le ratio que sur PS3. Après, je n'ai pas la PS3, je ne peux pas certifier certaines choses que certains joueurs qui ont les deux consoles, alors du coup, voilà, je n'ai pas la possibilité de dire ça ou dire ça, de dire ci ou dire ça, je ne peux pas vous confirmer, mais je sais que sur l'Xbox, en tout cas, je pense que les mecs, ils jouent beaucoup plus le ratio que le plaisir de jouer à un call-off. Je me rappelle à mes débuts, quand je jouais à call-off, donc sur MW2, pour ceux qui m'ont suivi pour l'interview, donc j'ai commencé avec MW2, et je peux vous dire que sur MW2, c'était vraiment différent. Sur MW2, je pense qu'on s'amusait plus, peut-être qu'il y avait des mecs qui rageaient, qui foutaient le bordel, bouclier, ça rageait à mort, je ne peux pas dire le contraire. Au moins, on s'amusait, on savait, on savait faire la différence. Ce que je veux dire, c'est que je me suis embrouillé pas mal de mecs sur MW2, même sur MW1. Ça marchait dans ce temps-là, en 1v1, c'est-à-dire que le mec, il se l'a pété au snipe, machin, il cassait les couilles, boum, voilà, on va faire 1v1, tranquille, on va pas se prendre la tête, on va pas se bouffer les couilles, excusez-moi l'expression, mais pour des broutilles à la con, le solo qu'il perdait, boum, respect, voilà, ou sinon, t'es une merde, casse ça, boum, voilà, ça a marché, c'était fini comme ça. Sur MW1, c'était exactement la même chose, sur les enceintes call-off, ça a commencé à partir de BO1. Alors, les campers, ils ont commencé à s'installer, et généralement, je sais pas si vous vous confirmez autant que moi, il y a des plus en plus de campers arrivés à la fin d'un call-off. C'est pour ça que vous me voyez plus en live ou autre chose, c'est tout simplement parce que ça me gave. Ça m'énerve de jouer contre des campers, contre des mecs qui rachkits tout le temps parce qu'ils tiennent leur ratio. Certes, moi, je rachkits, je gueule, mais ça m'arrive aussi de rager comme... J'ai voulu faire un face-commentary live, j'ai pas pu, j'ai pas pu, tout simplement parce que je suis tombé que des campers en live, et j'ai rachkits. Alors, maintenant, je parle de toute ma communauté, je parle aussi de ceux qui vont regarder mes vidéos. Là, d'ailleurs, j'ai fait une grosse, grosse boulette, j'aurais dû le toucher, mais bon. Voilà, je l'ai foresté la vie. Je parle, ouais, je crois que j'en étais à ma communauté, voilà. Je parle, entre guillemets, à ma communauté francophone de base. Je sais qu'il y a des Québécois, il y a aussi pas mal de Piaux aux Alentours qui regardent aussi mes vidéos. Bah, pas mal, entre guillemets, quoi. Mais je voudrais vous dire un message à vous, mes abonnés. Arrêtez de camper, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, il y a un abonné aussi. On va parler aussi de rager. Moi aussi, je rage. Il faut savoir que je rage plus précisément par rapport à ma connexion. C'est vrai que j'ai un bas débit, et Nathan peut le confirmer, Adrien, tous mes potes sur Live peuvent confirmer que j'ai un bas débit. Et pour faire mes séries, j'ai de plus en plus de mal à cause des campeurs, à cause des connexions, et à cause des mecs qui rage. Parce qu'il faut savoir que les mecs qui rage, ça vous déconcentre. Qu'est-ce que je veux dire par déconcentrer ? C'est les mecs qui vont sortir les bétis, ils vont sortir la patate, ou autre chose. Et du coup, pour vos séries, ça va être très très compliqué. Pour moi, j'ai grave du mal en ce moment à débloquer pas mal de séries. Même pour les défis, je les teste même plus. D'ailleurs, vous pouvez voir là, j'ai essayé de faire une tête, j'ai pas réussi. Bon, j'ai trop de mal en ce moment à débloquer mes séries. Et j'ai peur en tout cas que sur Ghost, Call of Duty Ghost, oui, parce que je compte me l'acheter. On va dire, ouais, Alain, pourquoi tu vas pas sur BF ? Je compte aussi acheter BF, il faut pas croire. BF, c'est un jeu, on peut critiquer Call of, comme BF. C'est un jeu que j'apprécie. Pourquoi ? Parce que les joueurs en équipe, en squad, c'est un... Je sais pas, les armes sont beaucoup plus réalistes. Il faut savoir que Call of, c'est un joueur cad. Et, bah, t'as, c'est plus une simulation. Bon, bref, j'en reviendrai un peu plus tard, je pense, dans la vidéo. Désolé pour vos oreilles. Donc, ouais, on va parler aussi... Je pense que je vais arrêter Call of... Black Ops 2. Parce que j'en ai marre. J'en peux plus. Déjà, par rapport à ma connexion, je lag comme un porc. Faut savoir que quand je joue de ricain, c'est même pas la peine. Quand je joue correctement, c'est vers 2-3 heures du matin. Et encore, je vous en parle pas. Entre les campeurs, les... Voilà, genre pas, si je me répète, je sais, mais bon. C'est vrai que c'est des choses importantes pour moi, parce que j'ai quand même une chaîne YouTube concernant les Call of. C'est précisément les Call of. Et je pense qu'arrêter Call of, ça serait pas bien. Donc, c'est pour ça que je fais un standby sur ce Call of. Bref, je vais peut-être mettre des parties que j'ai en mon studio ou des parties que j'ai rec récemment. Il y a des bonnes parties, pas des gros scores de ouf, parce que j'arrive pas à dépasser les 100 kills à cause des connexions, à cause des campeurs et à cause des rageurs. Et ceux qui foutent des Betty Man, comme on l'appelle, ou des C4 Man. Ceux qui foutent des Betty avec des... Des couteaux, des charges électriques. C'est vrai que c'est casse-couille, mais bon, on l'a fait aussi habitué. Mais voilà, je pense que... Et à un moment donné, les gars, il faut se dire dans sa tête, mais... Déjà, qu'est-ce que foutre Riarche ? Il devrait foutre des... Des limites anti-campeurs. Au début, quand Call of Duty Black Ops 2 sortait, je me suis dit, tiens, ils vont foutre des trucs de ouf contre les campeurs. C'est-à-dire qu'ils vont foutre un chrono. Moi, c'est ce que je me disais, ils vont foutre un chrono. Boum, au bout de 5 secondes, si tu campes, boum, tu dégages. À part pour les mecs qui ont les scorestreaks élevés, genre la DAV, je sais pas, ça peut être un Dragonfire ou autre chose. Mais je pensais qu'ils allaient faire ça. Je pensais qu'ils allaient être moins cons que ça et essayer de respecter la communauté des gens qui sont corrects. Ce que je veux dire par correct, c'est tout simplement qu'ils aiment jouer à ce jeu, qu'ils se passionnent, qu'ils arrivent à avoir un truc, quoi. Je sais pas comment vous dire. Au début, j'avais ces petites étincelles. Comme l'amour, hein. On parlait d'autres choses. Non, je déconne. Mais il y a toujours une petite étincelle sur un jeu, comme Sniper Ghost Warrior 2. D'ailleurs, je fais un l'esprit dessus. Il m'a gonflé. J'ai essayé de faire la deuxième mission en difficile. Mais le jeu a bugué. J'avais réussi au bon moment. Ma console a frisé. J'ai pas pu reprendre où j'étais. J'en étais. Du coup, j'ai arrêté. Et voilà, je ferai ça plus tard. Mais voilà. Il manque cette petite étincelle maintenant. Je pense que quasiment personne n'a. Les grands YouTubers, genre Gotaga, des gens comme ça, Monsieur le V12, ils sont obligés de faire des vidéos dessus. Je pense pas pour Gotaga. Je dis Gotaga. Au moins, c'est quand même sa passion. C'est quand même son métier. Il fait aussi des trucs de ouf. Mais je pense à certains YouTubers qui se lassent et qui se mettent sur BF4 ou 3. 4 qui va venir. Comme je pense à Diablo X9. Pourquoi ? On va critiquer Diablo X9 parce qu'il fait des vidéos. Normalement, à la base, spécialement sur Call of. Mais pourquoi ils sont convertis ? Il faut se poser aussi la question, les gars. Pourquoi ils s'est convertis sur BF ? Moi, je vais vous dire des bonnes raisons. Moi, j'adore ces deux jeux. Je peux pas dire, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Je parle pas que dans Call of, quoi. Mais il faut savoir que Diablo X9, il a commencé sur YouTube avec Call of. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a sa communauté d'aujourd'hui parce que c'était l'un des premiers YouTubers francophones à le faire. Mais il s'est lassé. Il a plus cette étincelle qu'on a eu au début. Ouais, qu'on a trouvé le jeu. Ouais, ouais, ouais. Non, on a plus ça. C'est vrai qu'arriver au bout d'un moment... C'est une drogue Call of. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi le truc où... Voilà, on se lasse. On se lasse très rapidement. C'est-à-dire que là, genre, quand Coste va sortir, je vais l'acheter. Et si ça se trouve, quoi, un mois après, je vais en avoir marre. Parce qu'il me plaît pas. Et MW3, ça m'est déjà arrivé. MW3, je l'avais acheté. Il m'a pas plu. Je l'ai revendu. Et au bout du compte, un mois plus tard, à tout casser, je l'ai repayé parce qu'il me manquait. Et j'ai fait que ça. J'ai fait une ou deux vidéos dessus et tout péter sur ma chaîne. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment pas plu. C'est un jeu où... Je pensais vraiment qu'ils allaient faire comme MW2 au niveau de la connexion, au niveau des likes de compensation. Je pensais qu'ils allaient faire un bon truc. Mais en fin de compte, non. Plus ça va, plus les Call of, ça s'empire. Plus la communauté... Je parle pas des plus jeunes. Parce qu'il y a aussi des plus vieux. Je me suis déjà embrouillé avec des gens. Oui, il faut savoir qu'avant, je jouais sur live tranquille. J'avais mon micro, je parlais avec tout le monde. Et ça m'a déjà arrivé de m'embrouiller chez un petit branleur à deux balles de City à la con. Je parle pas de tout le monde. Tous les jeunes sont différents. Il y a des points de vue hauts. Mais je parle... Voilà, la communauté francophone, je sais pas ce qu'elle va devenir dans 10 ans. Imaginez-vous, Call of 78, par exemple. Qui sait, ce sera peut-être le nom du prochain Call of, dans 10 ans. Mais réfléchissez un peu. Comment sera la communauté ? Direct, dès qu'on va voir ce jeu, on va camper, on va... En fait, c'est celui-là qui va camper le plus, qui va gagner la partie. Non, je pense pas que la réalité, ça soit comme... Bah, la réalité... Mais la réalité des jeux Call of, ça a été une passion pour moi au début. Et au fur et à mesure, on se lasse. Je parle pas que de moi, je parle de beaucoup, beaucoup de gens. On se lasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que... Il y a des choses à améliorer sur certains points de vue, de triarches et d'activisions. Et j'espère que coste sera largement mieux. Après, on va parler aussi de BF4. D'ailleurs, que je compte m'acheter, parce que j'adore les... Comme je vous l'ai dit, j'adore les... Les FPS, les jeux snipers ou autres. Surtout sur BF, le jeu sniper est juste énorme. Vous tirez une balle, boum, vous êtes shoté à un kilomètre. Là, vous avez le mérite de le faire. On va parler aussi des hardscopes. Tiens, hardscope, j'en parlais. Vous faites un hardscope sur BO2 ? En Killcam Final, par exemple. Le mec, gros rageux. Boom, boom. Je bourrine en hardscope. Le mec, il va dire quoi ? La communauté francophone va dire quoi ? Certains, ils vont dire, ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Là, c'est bon. Mais les 3K, et ça, c'est vrai. Les 3K qui foutent le DAWA sur le live, donc le bordel sur le live, c'est les Français. Il y a aussi les Epagnols. Je parle pas que les Français français. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de Français gueuler dans leur micro pour rien du tout, pour deux, trois broutilles. Et enfin, je vous ai dit, la dernière fois, j'ai vu une Killcam finale avec un hardscope, il y a deux Français qui gueulent sur le mec. Mais c'est quoi cette communauté, les gars ? Vous croyez vraiment que... Qu'on est des ouf, qu'on est des chos ? Il faut arrêter. Tout le monde joue comme il veut, tout le monde... Je sais pas, il y a des limites, et voilà. Ce que j'ai retrouvé dans BF3, parce que là, ce qui me casse les couilles, par contre, c'est BF, voilà aussi. Voici l'un chez BF. Ce qui me casse les couilles, c'est les mises à jour. Les mises à jour sont trop grosses. Certes, c'est une simulation, le jeu est magnifique, mais bon, les mises à jour, pour moi, sont trop grosses et je mets trop, trop de temps. Je mets quasi une journée et demie pour un pack, il faut le savoir. Mais c'est vrai que BF3, c'est un jeu, vraiment simulation, et quand on joue avec des potes, on se prenait pas du tout la tête, on se disait, tiens, là, là, à part qu'on me faisait des spawn kills, c'était gavant. Mais on quittait pas la partie, on se prenait des ratios de niquer des fois, et on se prenait des tartes dans la gueule. Mais voilà, c'est pas pareil. Je pense que la communauté BF n'est pas du tout la même et je pense que c'est un gros point pour ce BF. Je pense que BF4 va être juste énorme. Ghost, apparemment, va être aussi énorme et j'espère, franchement, qu'au niveau serveur et connexion, s'il vous plaît, faites-nous des serveurs, je vous... je me mets à la genou, si vous voulez. Faites-nous des serveurs, je sais que cette vidéo va pas partir sur Treyarch ou Octivision, mais faites-nous des serveurs quareils, quoi. Putain, on est en arrivant en 2014, bientôt, il faudra d'être déconné, les gars. Faites-nous des... putain, vous êtes des ricains, une des plus grosses entreprises au monde, je pense. Faites-nous des trucs corrects, quoi. Putain. Faut arrêter de déconner. Je sais pas, moi, ça me prend la tête. Au début, je faisais des scores de ouf. Je me prenais pas la tête, je fonçais dans le tas, ça marchait tout seul. Alors aujourd'hui, je fonce dans le tas, je me fais péter par une bêtille. Je reviens parce que je sais qu'il y a un mec aux alentours, je me fais péter par le mec. Je reviens parce que je sais qu'il campe à cet endroit. Non, le mec, qui va se poster à deux mètres de l'endroit où il s'est posté avant, il va te péter. Mais mec, t'as aucun level. Casse-toi. Qu'est-ce que tu fais sans un call-off, sans rocher ? Pour moi, les vrais rocheurs, c'est les maîtres du jeu. Les campeurs, c'est toutes les pourritures. Je comprends qu'il y a des personnes qui savent pas jouer. Je regarde les femmes, il y a certaines femmes qui savent pas jouer, même des mecs. Genre, il y a un Québécois, un abonné québécois qui m'a rejoint, d'ailleurs. J'arrive à être dédicace à toi. Il n'a pas un trop gros level. Mais je sais qu'au moins, il se pompe pas la tête. Moi, des fois, je rage, mais je me pompe pas la tête. Si je vois que les mecs qui responnent kill, ils font le bordel en face, je rage quitte. Je m'en fous. Ce que pour mon rassaut, c'est que je m'en bats les couilles. Je n'ai pas que ça fout de rester dans une partie où les mecs, ils foutent le bordel, quoi. Mais il y a aussi des abonnés qui m'ont rejoint et qui sont aussi rageurs. La dernière fois, j'étais dans un groupe d'amis avec Nathan. Le mec, il s'est pris la tête parce qu'il était sur Call of. J'étais avec FIFA sur Nathan. Le mec, il s'est pris grave la tête. Je lui ai dit, mec, coupe Black Ops, mets un autre jeu. Il ne te prend pas la tête. Vous voyez, j'ai que des Call of. Bah, éteins ta console et il va écouter de la Zik. Je ne sais pas, c'est... je ne sais pas. Après, je ne donne que mon point de vue. Vous pouvez mettre des dislikes. Je m'en fous, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Mais c'est vrai que j'avais envie de vous parler de ça, de vraiment, de voir un peu ce que... votre réaction, voilà, sur ça. D'ailleurs, la vidéo va bientôt se terminer. Je vais vous faire montrer mon score après, d'ailleurs. Vous avez vu la petite barre. Il n'y a que des barres vertes. J'ai deux ou trois gameplay en plus, comme ça, sur mon studio. Je pense que pendant deux ou trois jours, je vais vous mettre ça, tranquille, parler de projet ou autre chose. Je pense que je vais faire une petite liste des discussions qu'on va avoir. Et voilà. Mais c'est vrai que ce call-off, je le dis honnêtement, pour moi, la maison ne vaut plus rien. Pourtant, il avait un gros, gros potentiel. Et je pense que pas mal de joueurs francophones, je parle aussi des anglais, mais je pense que la communauté devient de plus en plus pourrable. et il faudra que ça cesse. Voilà. Il faudra que ça cesse un jour. Comme il disait mon père, un jour, il faudra que ça cesse et j'espère que ça va cesser. Donc voilà. On va mettre sur pause. On va voir. Non, il n'y a pas le kick-game final. Dommage. Quoique non, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça donne ? Non. Donc voilà. Je finis sur un score de 78-13. Je suis arrivé en cours de partie. Comme vous avez pu le voir, je pense que j'aurais... Moi, j'ai regardé, mais je n'ai pas fait attention. Je faisais gaffe à ce que je disais. Pour ne pas dire de conneries, il faut savoir qu'il est là, il est une heure de deux. Il va faire me mettre en train de dormir à côté, donc je ne parle pas si fort que ça. Mais c'est vrai que c'était un point important à vous faire part. je ne compte pas continuer sur une lancée ça continue comme ça, sur une lancée call-off. Je pense... Je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, ça me gaffe de voir une communauté aussi pourrie que ça. Il y a aussi Lash, oui. Pas comme Lash, oui, il n'y a que ça. Il y a des jeunes qui comptent. Tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est Peggy18, les gars, en bas. Bon là, moi, j'ai 22 ans. Certes, il y a des abonnés qui ont 14, 12, 17 ans. Mais du moins que vous ne prenez pas la tête, ça va, c'est cool, c'est zen. De là, à vous prendre la tête pour des choses complètement débiles à camper comme des putes, je ne vois pas l'intérêt. Comme je l'ai dit, Call of, c'est un jeu arcade. Ce n'est pas un jeu de simulation. Simulation, là, on peut se permettre de camper d'ailleurs. Sur BF, il y a des campeurs à tout l'arigot. Mais sur Call of, on n'a pas le droit de se permettre. Quand vous voyez les anciens gameplays de Diablo XIX ou même de Monsieur le V12, regardez une vidéo de MW2, les gars. Regardez une vidéo de MW2. Vers la fin. Je parle vers la fin, juste avant Black Ops. Premier du nom. Allez voir une vidéo. Juste pour voir un peu comment c'était. il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut se dire qu'on bouge, qu'on roche un max, qu'on ne se prenne pas la tête. Moi, c'est ce que je pense et ce que je veux faire montrer aux gens, c'est qu'on peut rocher sans se faire lyncher et s'amuser. Voilà. C'est les trois termes de Call of, normalement, c'est ça. Rocher, s'amuser, ne pas se faire lyncher et s'amuser surtout. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai dit de faux. Je me répète tout le long de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Je vous fais part de mon mécontentement par rapport à ce Black Ops qui devient vraiment une merde. J'attends Ghost. Et j'espère, je sais que les trois, quatre premiers mois, ça va aller. Mais après, ça va pourrir. Je pense que la communauté va encore refaire la même chose. Et je pense que Activision et Trier, je devrais faire quand même un truc et enlever les lanceurs. mettre juste le javelin. Pourquoi pas ? Enlever les, je ne sais pas, les climores. Déjà, ça a été demandé par la communauté francophone. Ça n'a toujours pas été fait. Enlever les lance-patates. Tout le monde y a cru. Tiens, ouais, tiens. Sur Black Ops 5, tout le monde y a cru. Parce que sur W2, c'est vrai que ça joue à la patate par contre. Tout le monde y a cru. Tiens, enlever la patate, machin, ce serait cool. Patate. Non, patate. W3, c'était exactement pareil. Patate. Vous croyez quoi ? Vous croyez que c'est du jeu ou quoi ? Le vrai jeu, c'est vraiment de se fondre dans la masse et aller dans le tas. Les snipers, je peux comprendre. Moi, je m'en fous des snipers. Ils peuvent se mettre au top, nous défoncer la gueule. C'est compréhensible. Mais de là, avoir des sulfateuses, oui, des sulfateuses, un bibonde ou capteurs ou capteurs EDTEC, je crois, ou EDTEC. Mais mec, il faut arrêter. Soit vous avez du shoot et vous êtes dans le tas, soit vous n'avez pas de shoot mais vous essayez de faire une tactique. Il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, je ferais peut-être une vidéo sur ça. Il y a plusieurs possibilités d'aller vers l'ennemi, d'aller quand on en est, d'aller dans le tas, de rusher, de foncer dans le tas. Voilà. Après, je ne sais pas. je voudrais juste vous dire que ça continue comme ça. Call of va, je le dis, ouvertement, Call of va être comme ça. Et je pense que Battlefield va prendre les rênes. Et ce n'est pas pour vous démentir. On va peut-être me lâcher, me foutre des pouces rouges ou verts. Et moi qui joue au 2, je peux vous dire un truc, c'est que arrive au bout d'un moment, Call of va couler. C'est automatique. Il y a des millions de joueurs, mais ce serait que les jeunes vont s'entend tuer sur Call of. Moi je vais aller sur BF, si ça continue comme ça, je vais aller sur BF, me faire mes petites parties, je vais vous proposer du contenu Call of, ce n'est pas pour temps que j'arrêterai du Call of. Et voilà. C'est vrai que c'est gavant à moi, mais bon. Bon. Ça fait déjà 22 minutes, le montage va être fait. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. D'ailleurs, merci aux 500 abonnés. On arrive sur les 600, juste énorme. Et puis voilà. Allez, ciao, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada